Bonjour tout le monde, c'est Maddy, j'espère que vous allez bien. Alors, pour vous remonter le moral, une photo de mes deux chats qui sont sur le lit. Vous en voyez déjà un. Vous voyez comme il est malheureux. Voilà, et la deuxième, pareil, dans sa position préférée. Voilà, donc ça dort toute la journée, tout ça. Ouais, ouais, toi là-bas, la princesse. Et la troisième, vous allez me dire, la troisième, elle doit être cachée sous le lit, puisqu'elle est plus timide. Donc je vous la montrerai une autre fois. Voilà, donc malgré tous les animaux qui souffrent, et bien, les miens sont gâtés et heureux, et ça fait du bien au moral. Bon, allez, on va commencer le tirage. On va laisser mes chats dormir sur le lit. À tout de suite. Ah, j'ai réussi à trouver mi-mine. Elle est venue à sa place, c'est-à-dire en fait à ma place. Elle se met toujours là où je dors. Voilà. Donc je vous la montre parce qu'elle a tendance à se cacher. Elle est très timide. C'est un vrai petit cœur, quoi. Voilà, bon, cette fois on y va. Alors, petit tirage aujourd'hui. Merci d'abord pour vos commentaires et vos gentils messages de soutien. Ne vous inquiétez pas, je garde le moral. Tout va très bien. Donc petit tirage aujourd'hui. Mini tirage par rapport aux annonces de lundi. Que le gouvernement va annoncer apparemment, puisque ce ne sera pas mercredi, ce sera lundi. Ils avancent la date de deux jours, on ne sait pas pourquoi. Peut-être pour des raisons astrologiques, allez savoir. Le 6 décembre, ou des raisons religieuses, puisque le 6 décembre ici, c'est la Saint-Nicolas. Je suppose que c'est en France aussi, Saint-Nicolas. Donc oui, c'est quand même un peu religieux. Ici, c'est la fête du chocolat pour les enfants. Alors, est-ce qu'ils ont choisi cette date à dessein ? On ne sait pas. En tout cas, on va regarder au niveau de la coupe, ce qu'ils vont annoncer. Donc l'horizon et les excès à... D'accord. Horizons et des mesures. Bon, d'accord. Donc ils vont dire aux Français de ne pas faire d'excès. Donc ça veut dire dans le sens qu'ils vont imposer des restrictions. Ok. On va regarder. Alors, j'ai fait quatre catégories. J'en ai fait une sur les déplacements, une sur le couvre-feu, une sur la restriction des contacts, et une sur un éventuel confinement des non-vax, par exemple. Comme chez nous, quoi. Donc on va regarder au niveau des quatre catégories, si ça sort. Alors, est-ce qu'il va y avoir des restrictions au niveau des déplacements ? Est-ce qu'il va y avoir éventuellement un couvre-feu ? Est-ce qu'il va y avoir des restrictions au niveau des contacts ? Et est-ce qu'il y aura des histoires de confinement ? Voilà. On va faire comme ça. Alors, déplacement, j'ai la clôture. Bon, oui. Donc, il devrait parler certainement de restrictions au niveau des déplacements. Alors, le détail, je ne pourrais pas vous le dire, mais ça peut être les voyages. Ouais, ça peut être les voyages. Bon, les déplacements en général, on va dire. Restrictions au niveau des déplacements. Après, bon. Les détails, ils vont le dire. Le couvre-feu, chance. Donc, non. Il ne devrait pas y avoir de couvre-feu. Est-ce qu'il y a une restriction au niveau des contacts ? Le père. Le père et l'enfant. Restrictions au niveau des contacts. Donc, ça voudrait dire que les contacts, ce serait plutôt la famille, en fait. Il y a aussi deux personnes. Il va y avoir quelque chose au niveau de restriction des contacts. Ils vont donner un nombre de personnes, très certainement. Ouais. J'imagine. Parce que là, j'ai le nombre de personnes. Et est-ce qu'il y aura un confinement des non-vaccins ? Ah, mais il y a un projet, là. Il y a un projet. Je vous dis, j'ai eu preuve d'humour aujourd'hui, parce que c'est tellement aberrant. Donc, alors, j'ai dit, hein. J'ai dit qu'on fait le monde des non-vaccins. Je l'ai lâché, hein. Et là, il y a un projet. Bon, donc, voilà. Il y a un projet. Il y a un projet. Donc, pas tout de suite. Pas tout de suite. Ben, nous, en fait, il y aura... À mon avis, ça va être certainement à partir de février 2022, parce qu'ils vont s'aligner sur l'Autriche, hein. Voilà. Bon. OK. Je ne pense pas qu'ils le feront plus tard, parce qu'ils sont très, 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 très pressés. Donc, mais de l'autre côté, il faut aussi qu'ils laissent quand même un petit peu de temps aux gens d'aller courir sur l'injection. Donc, ils sont obligés de laisser au moins deux mois. Alors, donc, j'ai dit restriction au niveau des déplacements, ici. On va remettre quand même une carte pour peut-être avoir plus de détails. Là, couvre-feu, non. Apparemment, non. Enfin, chance. Donc, je ne pense pas. Par contre, contact restreint, on va remettre une carte ici. Et ici, surtout, à venir, à venir, le confinement des non-vaccins. Bon, voilà. Donc, déplacement, c'est ça. En fait, ils vont dire qu'il y a des risques de contamination. Le pisse en lit, c'est SM. Donc, risque de contamination. Donc, s'il vous plaît, ne voyagez pas. Limitez vos déplacements. Oui. C'est ça, en fait. Évitez de partir en vacances éventuellement. Enfin, bref. Il va y avoir un truc, là. Déplacement, voyage. Donc, les contacts restreints. Voilà. Faire preuve de souplesse à ce niveau-là. Donc, ne pas trop inviter des gens. Bon. Comme l'année dernière, quoi. Restez tout seul, isolé chez vous. À faire la tête et à déprimer. Je vous dis, mais vraiment, ils veulent vraiment, vraiment éviter que les gens aient plaisir à se retrouver. C'est là. Et donc, le projet de confinement, évidemment, pour ne pas surcharger les hôpitaux. Ben oui, ça ressort. Écoutez, ça ressort. Donc, c'est en projet. Voilà. Donc, chers amis, chères petites communautés, sachez que ce qui nous est tombé dessus, à nous, les non-vax en Allemagne, eh bien, arrivera très certainement en France. Puisqu'ils suivent tous le même agenda. Voilà. Donc, mini-tirage. On sait à quoi s'attendre. Et puis, on va passer, donc, au tirage open mind suivant que je vous laisse découvrir. Merci beaucoup, en tout cas, de votre gentillesse et de votre fidélité. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada